Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aliens Dark Descent alors on est reparti cette fois ci pour aller je crois que ça s'appelle la raffinerie où on doit aller au secteur médical on n'a personne qui est blessé on a nos deux snipers qui sont en train de se reposer ici on va pas envoyer Epsilon quoi que je sais pas parce qu'en fait je me tâtais non on emmène Shibi, Daxter, Tatou et je pense qu'on va emmener une unité derrière il n'a pas encore son niveau 3 mais il devrait le débloquer grâce à ça donc on peut mettre en unité de soins psy Epsilon comme ça le lendemain il sera à zéro et c'est parti pour la raffinerie. Enquêter sur le site d'extraction principal de Trimonite à la recherche d'informations sur l'origine des œufs Xenomorphes. 7 objectifs principaux, 1 objectif secondaire, 12 tablettes et 210 de matériaux potentiels à récupérer. mais oui Brings t'es un bleu t'es un bleu c'est comme ça. Ok donc on a Tatou, Shibi, Daxter et Nite, ben voilà le jeu nous a proposé la bonne team comme il faut on a des mines on a le fusil à pompe ah non c'est vrai que ok je vais donner les mines à lui plutôt toi tu vas prendre le fusil à pompe et les autres ont de toute façon le fusil à pompe aussi donc je n'ai pas besoin d'avoir quoi que si je donnais les mines aussi à lui en fait on peut potentiellement comme ça on peut poser deux mines en même temps tu vois parce qu'à la mission la dernière fois on n'avait qu'un seul gars qui avait les mines et du coup il n'y avait que lui qui pouvait les poser c'était assez chiant. Pour le reste fusil à impulsion, fusil à impulsion, Cribbler, fusil à impulsion. On n'a rien d'autre hein. Ça serait bien qu'il y ait différentes variantes de fusil à impulsion mais bon. Infos avancées. Ouais donc du coup on a pirate informatique, c'est marier la capacité de dévoiler les portes chiffrées, débrouillard il nous fournit des chargeurs de munitions, se soigner automatiquement de 1 point de trauma le shibi, farfoyeur nous récupère des matériaux, il a la lampe à souder pour utiliser avec le drone tactique, des sacoches additionnées, on a sac à dos radio et les rubans honorifiques donc le courage ça devrait aller, plus charismatique, audacieux, esprit d'équipe volonté de faire. On a esprit d'équipe aussi avec avec Daxter et tireur d'élite qui vient complancer avec la lunette de visée en plus et le système de ciblage. Donc ça lui fait 10, 5, 25 de munitions de précision en plus quand on est en effet bufté mode fumier. Donc ça devrait aller. Et lui il a juste la rédemption donc ce sera l'occasion de le faire progresser. Sélectionner l'inventaire. Donc on va activer les plaques de Kevlar chez Chitineuse. On va embarquer avec nous 1, 2, 3, on va prendre que 3 outils je pense pour l'instant. 3 matériels médicaux et est-ce que je prends 4 tourelles ou 3 ? Parce que si on en trouve sur place ou au pire si on fait plusieurs allers-retours on saura où aller la récupérer. Non pas entraînement intensif pour les autres parce qu'ils vont être épuisés et épuisés ces plusieurs jours avant qu'ils soient plus fatigués donc dans ce cas ça veut dire que le lendemain j'aurai quasiment personne de dispo quoi. Donc on va mettre 4 tourelles comme ça si jamais j'en trouve d'autres j'irai les rechercher plus tard c'est pas un problème. On a encore 3 points de trucs zéniques. On pourrait soit utiliser les grenades statiques sur le dispositif d'extraction au cas où, soit les phéromones pour réduire le délai de détection par les xénomorphes. On va quand même prendre ça au cas où. Si jamais on doit sauver un marines in extremis, on aura le dispositif d'extraction. Ouf on va falloir aller. Je te parie qu'il y a une reine tout au fond du tronc. Ouais évacuer les civils hein. Bon est ce qu'on va encore avoir un culte de la truc des fous furieux qui vont nous attaquer. Bon est ce qu'on va encore avoir un culte de la truc des fous furieux qui vont nous attaquer. Dès que l'administrateur Hayes est en train de s'en sortir, on va devoir s'arrêter sans elle. L'accueillir dans la mainframe de la refinerie pourrait nous donner quelque chose pour commencer à voir. Si Hayes nous a dit quelque chose de la façon dont vous construisez, c'est qu'ils sont tous les mêmes. La mainframe doit être sur le 2ème floor, avec l'administration. L'administrateur Hayes est venu à nous. Ok alors ça c'est des humains clairement. On a une entrée sécurisée. Ils sont tous en train de venir vers moi je crois. Donc ça c'est la gare en fait. Ah je peux marquer sur le territoire mais je m'en fous de ça. Alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser... Ouais ça c'est le truc qui est fermé. D'accord. La porte c'est ça là, ok. Pousse ça devant la porte. Tu vas voir. On va faire quelque chose de fun. T'as vu Constantin ? Ça va bien et toi ? Comment je trouve le jeu ? Il est génial. On a eu un truc de détection dans le coin. J'ai pas vu ce que c'était. Donc on a un petit drone. Contrôler le drone. Attends comment on fait ? Oui c'est ça. Là on donne des ordres au drone normalement. Ah c'est ça. Donc tu rentres. Ok. Donc s'ils avaient été juste derrière la porte. Ok. Donc c'est bel et bien des humains. Ils sont armés. Ok c'est fermé de ce côté là. Très bien. Ça nous donne déjà une assez bonne idée de ce qui se passe dans le coin. Contrôler les squads. Retour au propriétaire. On peut ramasser ça du coup. Et on peut commencer à s'avancer. Ok. Ok. Let's go. Ouais. On va ouvrir. On va ouvrir. Vous inquiétez pas. Ok. Ok. Bon il y a un mec dehors. Mais à mon avis il va juste se faire à se mater par le tank. Bon en attendant nous on va ouvrir ça. Ok. Ok ils sont en train d'arriver. On en a une qui a été cassée. D'accord. Et bien on va la ramasser. Et on ramasse celle là. Ok. Très bien on va essayer d'ouvrir celle là du coup. De toute façon le drone ne pourrait pas passer. Ok ça nous coûte un de plus. Putain ouais ça va nous coûter cher ça. Ça là ils sont fermés, fermés. Ah mais attends remarque. Euh... Annule. Ouais c'est bon ça m'a pas dépensé. Parce qu'en fait je crois qu'on va envoyer le drone. Ok. Combien qui servent ? Il sert de drone de reconnaissance. Ok là c'est ouvert. Ok. Ici on a une tablette. On a du stuff. D'accord donc je pense qu'on peut juste y aller avec les squads là. On repartira en recon après. Ok. On pourrait même se reposer là si on veut. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose ? A priori c'est bon. Très bien. Très bien. Si on regarde sur la carte. Ok c'est bon. Donc euh... Contrôler le drone. On va aller regarder ce qu'il y a dans cette pièce au fond. D'ailleurs je vais vouloir poser je pense à détecteur de mouvement là où on est. Ok. Dronne en position. Apparemment il ne peut pas rentrer là. Si ça y est. Ok donc il faut lui ouvrir le passage ici aussi. Et ici il y a des munitions ici. Ok. Ok. Très bien. Euh... Retour au propriétaire. Contrôler les squads. Retour au propriétaire. Euh... Comme je disais on va... Poser un détecteur de mouvement dans le coin. Pour d'en avoir un dans la zone. Ok. Donc. Ce qui me gêne un peu c'est qu'on n'a pas du tout regardé. Ouais mais ça c'était juste fermé donc euh... Ouais il est cool le drone ouais. J'avoue t'as tout. En fait quand tu m'as dit tu sais tu peux déclencher l'ouverture des portes avec le drone. Et tu fous une tourelle derrière. Comme ça c'est pas tes Marines qui doivent ouvrir la porte. J'ai fait ah ouais ça je vais pouvoir m'en servir de ça. Ok. Donc on est en train de laisser passer en haut le... Tout faire pour laisser passer le tank. Donc heureusement que ça, ça coûte pas des outils. Et en fait du coup ce truc qui était verrouillé là euh... Ça servait juste à quand tu rentres pour éviter d'affronter les autres en fait. On pourrait ouvrir celle là aussi. Ok. Alors attention parce que là y'a... Ça bouge. On peut appeler le VRB jusqu'ici. Mais après comme j'ai on peut aussi ouvrir ça. Euh vous faites pas écraser les mecs ? Bon. Ah non a priori c'est ouvrable uniquement de l'intérieur. D'accord. Coucou. Très bien. Donc ça c'est fermé, fermé. Ça c'est fermé, fermé. Donc y'a pas d'autre passage de ce côté là. Très bien. On va positionner une tourelle. Comme ça. On va se poser derrière le truc. Passer sur le drone, contrôler le drone. Lui il va se faire descendre par là un truc. Ok donc le drone se fait effectivement repérer par les ennemis. Et probablement se fait détruire si jamais tu fais pas gaffe quoi. Ok donc là c'est soudé. Ok. On va acheter un oeil à ce qu'il y a dans cette pièce. Ok y'a des outils ici. Et il peut utiliser sa loupiote aussi t'as vu. Alors ce qui est fou c'est qu'il y a limite une portée illimitée sur ce drone. Bah ici y'a des trucs à ramasser. Ouais c'est une tourelle en plus. Ok. Le drone peut ouvrir. Ah oui parce que j'ai la torche. C'est vrai. Tu as entièrement raison. Vu que j'ai la torche je peux ouvrir les portes soudés avec le drone. Ok. Allons tester ça du coup. Attendons on peut pas passer c'est pas là. En plus il est rapide. Ok il nous reste ce passage jusqu'ici. Il peut pas pirater les portes par contre. Ok. Donc là on a du loot des outils. Et probablement de quoi ouvrir cette porte. Et la rouvrir derrière encore. Ok. Probablement pas besoin de le faire deux fois d'ailleurs. Ici ça s'est fermé. Ça s'est fermé. Bon je pense qu'on peut... On peut retourner au... On peut retourner en position. Juste pour vérifier ça ça s'ouvre... Ouais ça s'ouvre depuis l'extérieur ici aussi. D'accord. Retour au propriétaire. Et du coup ça... Ouais. En fait faire retour au propriétaire ça me redonne le contrôle de l'esquad. Donc ça c'est cool là. Ok. Donc. Allons visiter toutes ces pièces. Donc ici on a du soin. Et des outils. Euh... Y'a pas des tablettes. D'ailleurs ça me fait penser mais euh... J'ai pas eu... J'ai pas trouvé une tablette tout à l'heure ? Si ? J'ai pas regardé. Propagande de l'ère de Darwin. Donc c'est encore eux. Le visionnaire Marlow a décrété que l'heure de l'ascension de l'humanité avait sonné. Il est de notre devoir d'offrir à nos semblables opportunités d'accueillir à bras ouverts le changement à venir. Il y aura évidemment quelques réticents. Aucune révolution n'a jamais été entreprise sans son lot de pessimistes et de sceptiques. Certains esprits sont tout simplement trop étriqués pour apprécier la grandeur d'un tel acte. Peu importe son éclat. Mais nous ne pouvons pas abandonner les masses sans au moins essayer de leur montrer la voie. Nous quairons les êtres dignes de la xénosynthèse parmi les ignorants. Certains résisteront. Intimidés par la gloire de notre travail laisseront leurs émotions primitives prendre le pas sur leur intérêt propre. Nous guiderons ces brebis égarés jusqu'à ce que la raison éclipse leurs craintes. Quant à ceux qui persisteront dans leur obstination ou qui chercheront à semer la discorde parmi les éclairés, leurs actes suffiront à les désigner comme des ennemis du progrès. Ils seront traités en conséquence. Nos ressources sont limitées. Tout comme notre générosité. Une nouvelle ère vient de commencer. Ok donc c'est effectivement des fanatiques. Très bien. Donc dans cette pièce on avait la tourelle. C'est tout. C'est déjà bien. On a rien laissé derrière nous. C'est heureusement qu'il y a des trucs d'outils parce que... On a beaucoup de portes à ouvrir avec des outils justement. Ok. Quoi ? Le stress ? Oh merde ! Mais je l'avais pas vu lui ! Mon drone tactique est à réparer. C'est quoi ce délire ? Ok ils sont en train d'arriver. Nous niveau stress ça va. En fait il nous a littéralement popé devant quand on était là quoi en fait. Comment on répare le drone ? Ah il est là. Réparer le drone. Réparer le drone. Drone réparé. Ok. Ok. Bon eh ben... Je m'attendais pas à ce qu'il nous tombe dessus comme ça. En fait c'est vrai qu'on est passé juste devant un point de spawn c'est ça ? Ou alors il était là mais il était caché le mec ? Il nous a suivi ? Tu penses ? Ok non j'ai cru que c'était des caisses à looter. C'était pas des caisses à looter. On va éviter de trop courir parce que en fait si là j'ai pas pu lui tirer dessus c'est parce que j'étais en train de courir en fait. Bon on est qu'à 10% de stress ça vaut pas vraiment le coup de se reposer maintenant. Ok donc on peut dégripter ça. Ok donc ici il y a du soin. Alors pour une pièce où on dirait un atelier d'assemblage tu sais qu'il y ait plein de kits de soins ça fait bizarre quand même. Bon après on est déjà full en terme de kits de soins donc pas de soucis au pire on saura où venir en récupérer si on en a besoin. Puis en plus l'avantage avec ces pièces là c'est qu'on peut juste s'enfermer avec une seule pièce à verrouiller on peut se reposer ici. Donc ça ça reste un bon endroit où s'installer. Cette porte là elle s'ouvre mais ils disent carte d'accès j'ai l'impression. De toute façon il vaudrait mieux qu'on aille de l'autre côté à mon avis. Et là on va encore avoir un passage à ouvrir pour le tank donc il faut qu'on passe par là et aller derrière je pense. Ok dans ce cas là, attends revenez là va. Restez à l'intérieur. On va réutiliser le drone. On va jeter un oeil ce qu'il y a par ici. Ouais on va pouvoir aussi mettre un détecteur de mouvement là où on se trouve. Ok donc là on peut ouvrir ces deux pièces tout bêtement très bien. On va poser un détecteur de mouvement ici. Ok. Notre... Nos arrières sont sécurisées entre guillemets. C'est pas avec un motion tracker qu'on sécurise nos arrières mais... C'est déjà un bon début je crois. Ok on a deux signal par ici. Il doit être des humains. Non c'est pas des humains. Joli tir. Joli tir. Ok donc on est détecté... Ah ça a ouvert aussi derrière nous. Ok alors question bête mais... Oui. On est là. Ok en attendant... Parce qu'attends le problème c'est... Je crois que l'autre il est en train d'arriver. Ok. Ah... Ramasse ramasse ramasse. Non c'est bon. C'est bon on a pas besoin. C'était une over reaction de ma part. Ok on a un peu de stress. On est à 25%. J'ai vu une tablette dans le coin. Allons la ramasser. De toute façon il y a le tank pour nous protéger là. De toute façon il y a le tank pour nous protéger là. Ouais je préfère pas mettre la pose complète parce que je trouve que c'est... C'est plus stressant justement d'avoir la pose à ralenti quoi. Donc j'ai dit clairement. Bon j'y suis. En dépit de mon bon sens je les ai rejoints. J'ai pu constater que Riley ne m'avait pas menti. Il y a beaucoup de nourriture ici et même si le travail qu'on me demande de se faire est fatigant. C'est pas pire que d'aller me casser le dos dans les mines. Enfin j'ai quand même des doutes sur cet endroit. Tout le monde est très souriant mais il n'aime pas trop qu'on se balade. Pour les cellules c'est compréhensible. Mais pourquoi nous empêcher d'aller au niveau inférieur ? Si ces créatures vont vraiment nous sauver, comment le préfet Voslo n'arrête pas de les répéter ? Alors pourquoi les nouveaux arrivants comme moi n'ont même pas le droit de les voir ? Ça fait un mois que je suis là et je les ai même pas encore aperçus. C'est peut-être une arnaque de A à Z. Mais si c'est le cas, Voslo et les autres se sont fait rouler dans la farine aussi. Ils parlent de ces créatures avec une ferveur qui me rappelle les sermons religieux de mon vieux père à Slacktown. Ils ont beau dire que ce n'est pas une religion, ils ont la foi et ça s'entend. J'en apprendrai peut-être plus demain. Je dois rencontrer le visionnaire Marlow pour qu'il juge de ma valeur. Je suis digne et je sais qu'il le verra. Il a intérêt à le voir. Je ne veux pas retourner à Berkeley's Dock. Ok. Coucou. Oh yes. Un deuxième. Je pense que ça va être bon après. C'est bon la chasse a été interrompue. Ok, ça c'est le passage à l'étage supérieur. Mais avant d'y aller, on va jeter un oeil à ce qu'il y a derrière. On a des outils là. 4 sur 5. Parfait. Ça, ça peut... Non, ça peut pas s'ouvrir a priori. Ça doit être uniquement depuis l'autre côté. Bon alors ça, ça m'inquiète qu'il y a énormément de trucs verrouillés derrière nous. Tu vois. Et que quand on va ouvrir, qu'est-ce que ça va donner quoi. Tu vois. Genre de truc où... Ça va flux dans tous les sens quoi. Allez. Montons à l'étage. C'est jamais une bonne nouvelle quand on doit aller à un étage de quelque chose. Ok, vous allez bientôt arriver au premier étage, il y aura peut-être des gardes. Il y a effectivement des gardes. Bon bah du coup ceux-là, on va les éliminer. Alors bon moi, c'est vrai que j'aurais le sniper, ça aurait été bien là. Voilà. Alors, il y avait un truc comme quoi on a fait du bruit. Alors j'adore parce qu'il a encore envie lui. Voilà. Ok. Hop. Détecteur de mouvement ici. Ok. Ok, cette pièce a l'air petite. Ok, alors on peut pas passer par là, on est obligé d'avancer par ici. Ça c'est verrouillé mais déverrouillable. Ici on a l'entrée finale. D'accord. Je pense qu'on peut avancer. On va probablement... Ouais, ce qu'on va faire c'est ça. On va couvrir cette entrée et on va couvrir celle-ci. Comme ça on peut se planquer derrière là si besoin. Pour les autres. Ok, on va déverrouiller ça. Parce qu'attention ils sont juste de l'autre côté mais c'est pour ça que j'ai mis les tourelles là. Ok. Et là on va utiliser le drone. Ok, on peut rentrer là au pire. Ok, d'accord. Ils sont... Ils sont deux ici. D'accord. Visitons l'autre côté pour voir. D'accord. Très bien. Retourner au propriétaire. Donc... On peut rentrer là et les prendre en gros deux flancs en fait. Donc ça c'est pas mal. On peut laisser les tourelles derrière nous pour l'instant. Si jamais il y en a qui essaient de venir par là ils seront défoncés. Donc... Let's go. Ok. Il y en a encore un. Il nous a pas vu. Ok. Then go down. Ok alors avant de faire des trucs on va récupérer tout ça. Ouais notre détecteur de mouvement il couvre toute la zone. Ok donc maintenant on va bien faire le tour de la pièce et voir s'il y a du loot. On est à combien ? On est à 49% de stress déjà. Ok ça ça s'ouvrira probablement après. Ok on a quelque chose ici. Je vois rien d'autre hein. Je sais pas si c'est normal. Notre drone il est bien avec nous ? Ouais il est là. Faisons le tour pour voir vite fait. Là je vois rien. Peut-être que c'était caché. Non. Ok. Personne VTB je l'adore. Du coup feu de dieu. T'as mis nos ennemis sans conne comme c'est permis. Ouais ouais complet. Ouais le VTB il est trop bien. Ok. Allez. On va pas souder des portes ici ça va nous coûter beaucoup de roger. Salut Bromath. Allez inspectez le manifeste d'expédition. Bon on n'a pas eu un gros message en plein écran qui nous a dit attention vous êtes sur le point de mourir. Ok les conteneurs sont au sous sol. Attends il y a deux portes ici mais les deux sont verrouillés. Tu as le truc des cartes pour avoir la map ? Ah oui 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 tout à fait bien vu. Se connecter à la carte du secteur. Un outil par étage mais on est à 5 outils donc ça va. A priori l'étage où on est je suis pas sûr qu'on ait besoin de révéler quoi que ce soit. On a déjà tout vu à part le fait de devoir essayer d'entrer ici mais qui doit s'activer par je ne sais trop quoi. Donc pas besoin de révéler cet étage. Le rez-de-chaussée ça serait probablement intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a peut-être dans toutes ces pièces cachées. Et surtout le sous-sol derrière qu'on va vouloir révéler. Donc on va commencer par le sous-sol. Ok. Et ensuite le rez-de-chaussée. Ah oui il disait révéler le rez-de-chaussée. Ok c'est grand. D'accord. Et ascenseur 0-1. Ouais il est là. Moins 1 à 0. Donc faut juste sortir par là en fait. Et on a aussi un 0-1 ici. Avec les trucs verrouillés mais qu'on peut passer que de l'intérieur pour sortir. J'ai laissé une tourelle là moi. Je m'en rappelle pas. Parce qu'on est bien à 4 sur 4. On est venu avec 3 tourelles. On en a trouvé une. Ça doit être un bug du truc non ? Ok. Ok. Ils sont sur la droite. Ok on va en mettre une deuxième. Et voilà. Ok. Euh. Grenade. Tire de suppression. Tiré sur lui là. Ok l'huile est mort. On va vous tirer sur quoi là. Ah mais oui il y avait effectivement lui. Ok une grenade. Ok. J'étais venu avec 4 tourelles. Ah j'étais venu avec 4 tourelles donc effectivement j'en avais les séminaires. Ah c'est ça la pièce de sécurité du coup. C'est ça ouais. Y'a plus personne ici. Ça a l'air bon. Euh non on peut pas verrouiller ici parce qu'il y a trop de portes. Euh 60% sur Daxter. Y'a rien d'autre. Oh. C'est déjà considéré comme un repos en fait. Donc on t'a en profité. Bon moins 10 à cause du conspirateur mais on s'en fout de ça. Et on récupère un chargeur de munitions. Donc on t'a en profité. Wacky wacky. Ok ça ça se dévarrouit gratos. Ah mais en fait tout était verrouillé de l'extérieur. C'était tout ça qu'on devait être considéré comme un repos en fait. Pas juste cette pièce je pense. Bon ils m'ont pas détruit mon détecteur de mouvement non c'est bon. Ok donc on peut redescendre. Ok donc. Ok le truc des caméras c'est juste derrière. Ok c'est ici que ça s'ouvre. Affirmative. Ok on a des munitions. Beaucoup trop de munitions même. Ça c'est le genre de truc que je sens pas trop. Remarque que c'est l'armourie. Mais tu sais quand t'as beaucoup de munitions à un endroit ça veut dire que tu risques d'en avoir besoin. Ok on va en profiter pour recharger Shibi. Et Daxter. Unité. Ok let's go. On a une tablette. Jamais trop de munitions c'est clair. Ok. Correspondance entre terminaux. Je veux te recharger oui. Ce n'a pas été ça mais j'ai déniché des fusils à capteurs d'impulsion que tu cherchais. C'est son ancien modèle mais ils sont faciles à entretenir et ils tirent droit plus ou moins. Le reste devra attendre. Le lieutenant est du genre à se méfier et elle me surveille un peu trop ces derniers temps. Cette sale morveuse arriviste fraîchement sortie de l'académie. Elle se croit mieux que tout le monde avec ses diplômes. Elle n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille et elle croit tout savoir. Quant aux autres on pourrait éventuellement recruter quelques-uns comme Taplot ou peut-être Jenner. Je tâterai le terrain quand l'occasion se présentera. Ils sont assez intelligents pour savoir qu'il y a mieux à faire dans la vie que de bosser pour l'équipe de sécurité de Weyland-Yutani. Ok. Activez les caméras. Ouais je sais qu'il y a des aliens qui rodent. Ok. Donc. On a une caméra ici celle-là on la connaît. Ouais. On a de l'alien effectivement ici. On pourrait... On va regarder les autres après. Je vais juste voir ça en premier. Et voilà. Et ouais ok. Ça c'est l'entrée euh... Les aliens ? Ok on en a un ici. On va peut-être vouloir laisser un détecteur de mouvement là où on est. Ok tu reviens. Ok. On va mettre un détecteur de mouvement ici. On va le foutre sur le bord ici. Ok. Pendant ce temps-là on regarde ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? De nouveau. Ok. Et on a celle-là aussi. Un synthétique réparable. Un synthétique réparable. Ok. Ouais ça commence à grouiller d'alien de ce côté-là maintenant. Il y en a un juste à côté de notre détecteur de mouvement. C'est assez rigolo. Ok. Eh bien. Let's go. Alors attends parce que ça, ça c'est pas ouvert du coup en fait. Par où on passe ? Parce qu'à moins de passer par là. Ah non ça a été ouvert. Ok. Ok. On va... Périmètre de sécurité. Ok. Ok. Activez le drone. D'accord. Une espèce d'usine. Ok on a des munitions ici. Ok on a des gardes là-haut. On va essayer d'éviter de se faire détecter si possible. Ok donc même combat. Très bien. Très bien. Très bien. Retour au propriétaire. Bon nos arrières sont couverts par le tank normalement. Ça c'est un alien. On va rentrer là. On va rentrer là. Se positionner probablement... Des tourelles ici. Et essayer de couvrir la zone. Ouais ça c'est un alien qui est dans ce truc là. Bon heureusement ça marche pas de l'autre côté. Ok. Ok. Un petit sniper aurait été pas mal quand même ici. D'accord. Vu comment ils sont en train de se déplacer. A mon avis il y a des chances qu'ils rentrent dans le champ de tir de nos tourelles. Et qu'on soit tranquille. Ouais. Quoique. Bah dès qu'on fera suffisamment de bruit ils devraient probablement être attirés. Ou alors je balance toujours une grenade. Ah bah non ça y est. Voilà ils viennent tous. Voilà. Et de deux. Très bien. Ok. Attention aux aliens qui rodent évidemment. Il faut qu'on aille du coup sur la droite par ici. Le mieux pour y aller c'est soit on repasse par là. Soit on passe effectivement par ici. Attends c'est quoi ça le signal en face là. Ah ok c'est des mecs mais ils nous ont pas vu. D'accord. Alors le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de patrouilles par ici. On va ramasser celle-là en premier. Si jamais l'autre. On ramasse celle-ci. On va passer par là. Essayer de tourner. Si possible par ici. Ou alors on peut. On peut peut-être en laisser une. Ouais on va en laisser une. Elle va couvrir la zone. Elle va couvrir notre flanc. Explorez la zone. Avant d'aller dans cette zone. Tu veux dire explorer ça. Ah on peut ouais. Ah ok. On a à nouveau un alien juste là. Ok il y a des mecs de l'autre côté. Comme ça si on peut récupérer le synthétique c'est vrai que ce serait une bonne idée. Ok on peut rentrer là. On va passer sur la droite dans l'idéal. Ok. Ouais on peut rentrer là sans se faire repérer. Ok. 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 Ils arrivent. Et ouais c'est des fanatiques ils ont pas trop le choix que de foncer comme des oufs, je vais en ramasser une, on va laisser l'autre pendant ce temps temporairement. On va la ramasser très rapidement mais je vais juste voir ce qu'il y'a un peu dans le coin. On a zéro de stress nous pendant ce temps là. Ok on a des trucs explosifs là, on a un cadavre. Oh merde, c'est les coureurs en plus. Ok saloperie de coureurs. Bon ça on n'a pas trop pris de dégâts sauf que là on est pourchassé. Ok dans le doute on va couvrir nos arrières et on va doublement couvrir nos avants. Ouais là j'ai plus de tourelle du coup. Dans le doute tu me fous une mine ici. Ok ça arrive. Oh il passe par derrière les enfoirés. Fourbe que tu es. Ok il y'a ces gars là. Un peu nombreux aussi. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient les autres, ils n'ont pas l'air de venir. Ok ils nous ont pété une tourelle. Le chat s'interrompu mais est-ce qu'il n'y a pas les mecs qui étaient là-haut qui vont venir quand même ? Ouais ils arrivent on dirait. Ils sont en train de passer par là. ça a l'air bon. Ok les choses se sont calmées. Ok. Il faut une mine derrière cette porte. Non c'est bon il repart de l'autre côté lui. Ok. Fait poursuivre le drone par les amis vers les tourelles. Non c'est pas bête ça. C'est pas con. Bon au niveau stress ça va. On a quelqu'un dans la pièce juste à côté. Parfait. Putain il est juste là. C'est notre gars. On repartient ce synth marines. Ok. Trouvez-moi ça. Ok ça coûte 1 d'outils. Alors ça commence à être un problème un peu ça. J'ai dépensé beaucoup d'outils. Alors ouais c'était quoi ça ? Vous trouvez parfois des synthétiques endommagés à réparer lors de vos explorations. Les synthétiques endommagés rassemblent à des cadavres couverts de sang blanc. Tous les marines de l'escouade peuvent réparer les synthétiques endommagés. Une fois réparés le synthétique suivra automatiquement votre escouade et agira comme un survivant. Si vous parvenez à extraire un synthétique vous obtiendrez un ingénieur supplémentaire à bord de l'Otago. Ah ça peut être pas mal ça. Ok. Graham. Je crois que je nous ai trouvé un moyen de sortir d'ici. Tu sais le garde que j'essaie d'amadouer depuis quelques temps. Et bien je l'ai convaincu d'ouvrir une trappe d'accès aux conduits d'aération ce soir. La trappe dont on parlait. Si tu te dépêches tu pourras sortir de ce trou à ras avant que qui que ce soit ne s'en rende compte. Une fois à l'extérieur ils n'arriveront jamais à te retrouver. Mais moi si. Je te le promets. Par contre ne m'attends pas. Car il va sûrement me falloir un petit moment avant de pouvoir partir d'ici. Avec amour signé Mélissa. Ok. Alors. Y'a rien d'autre dans cette pièce a priori. Ah et du coup le synthétique était effectivement ici. J'aimerais bien visiter l'autre pièce à côté. Mise à part. Attends non non parce que. Non non stop. On peut se reposer tant qu'à faire. Alors. Euh. Ah. C'est pas considéré comme un lieu de repos. Ok. Bah en fait ce qui serait pas mal ce serait d'avoir des soldats synthétiques ouais. Plutôt que d'envoyer nos soldats. Oh merde. Putain il est encore là. Ok tu sais quoi. C'est un très bon endroit pour un détecteur de mouvement ici. Ok. On a l'air d'être parti. Euh. Ah il faut qu'on ouvre ici pour attirer le vaisseau. D'accord ok. Donc il faudrait qu'on vienne là pour ouvrir effectivement. Comme ça on peut le faire venir si nécessaire. Euh. Toi tu vas mourir toi. Donc on va ramasser ça après. Le problème c'est que je vais manquer d'outils. Par contre on est d'accord ouais on peut pas aller là. En fait c'est tout verrouillé. Ça donne l'impression que la map est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est vraiment en fait. Donc ça ça doit être l'entrée des aliens. Ouais c'est ça. On était sûr. Ok ils peuvent du coup ressortir par là. Très bien. Ok ça c'est fermé. Ouf il y a du monde derrière cette porte. Euh. Ok de toute façon c'est là qu'il faut qu'on aille. Ah oui ok donc ça c'était fermé. Parce qu'en fait c'est pas là qu'il fallait qu'on aille. Ok. Donc il faudrait qu'on aille là. Il faut qu'on ouvre ça. Le problème c'est qu'il y a ce groupe derrière. Ok. Là il y a un alien mais il est en embuscade. Donc on devrait pouvoir juste le contourner sur la droite. Ouais je crois qu'il vient de partir en plus. Ok là on a une tablette là. Ouais on peut pas sortir par là effectivement. Ok. Journal personnel de... Alan Hunsaker. Ça fait maintenant une semaine que je suis là. Et personne m'a encore expliqué pourquoi. Tout ce que je sais c'est qu'ils viennent deux fois par jour sélectionner des volontaires qu'on revoit jamais. Un de nos ravisseurs a parlé d'une transformation qui attend ceux qui sauront faire leur preuve. Mais je crois pas une seconde à ces conneries. Il y a une autre rumeur qui m'inquiète. Certains des autres prisonniers parlent tout bas de créatures qui vivraient au niveau inférieur. Ils pensent qu'on nous garde ici pour nous offrir en sacrifice. Si on m'avait dit ça il y a une semaine j'aurais pensé que c'était du flan. Mais j'entends des bruits bizarres toutes les nuits en ce moment. Je veux juste rentrer chez moi. Si je peux pas rentrer, je veux juste qu'on en finisse. Ok. 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 Bah ils sont juste derrière la porte. On va patienter peut-être 30 secondes qu'ils s'éloignent. Voilà ils sont en train de s'éloigner. Let's go. La porte va probablement s'ouvrir juste parce qu'il est à côté en fait. Donc à ce moment là la tourelle peut les asthmater. C'est ça. On va faire venir le VRB ici parce que comme ça il va tout nettoyer sur la route. Et comme ça de toute façon en plus on va pouvoir extraire le synthétique. Ok alors je sais pas trop ce qui s'est passé. Oh merde il arrive l'autre. Oh putain. Le VRB devrait pas tarder là. Voilà. Super. Attention parce qu'il y a l'autre qui est là. Alors on pourrait utiliser le drone mais le truc c'est pour l'attirer vers quoi tu vois. Si tu le fais sortir de son truc d'embuscade il faut bien que ce soit pour en faire quelque chose. Ok. Oh merde. On a été détecté. Putain mais en plus ils avaient un mec avec eux quoi. Bon on a été détecté mais à côté du truc donc ça va. Extrait à survivre. Déjà toi tu dégages parce que j'ai pas envie de te gérer. On va se mettre dans le coin ici. Voilà les gens vont sortir. Tiens voilà un alien. Alors j'adore comment il... Ah non mais il était en train de traîner un des mecs en fait. C'est pour ça qu'il y avait un gars juste après. C'est pas qu'ils étaient ensemble c'est que l'alien était en train de le traîner. Bah en plus de courte portée voilà quoi. Est-ce qu'on va se prendre la vague d'assaut de fou furieux là ou pas ? Niveau stress... Putain c'est... Ah oui non c'est con on s'est pas reposé. Ok on a un autre groupe qui est en train d'arriver. J'aimerais bien aller ramasser ça si possible et comme ça après on peut peut-être aller visiter ce qu'il y a ici. Euh... On a un alien qui est en train d'arriver très vite je crois. C'est bon il a fait demi-tour. Euh... On pourrait effectivement utiliser peut-être le drone. Ce serait marrant s'il avait un... Je crois que plus tard on peut lui installer un flingue. Alors j'ai pas envie qu'il se fasse détruire non plus. Voilà. Ah le gars était armé à main nue. Ok. Est-ce que ça attire les autres ? Oui ils sont en train de venir. Alors ce qu'il y a de bien c'est que du coup les humains ne comptent pas dans la détection de la ruche en fait. C'est que les aliens. Ok bon niveau munitions on est bon. Très bien let's go. De toute façon on était allé. Ah parce qu'il nous reste un seul outil là pour l'instant. Oh putain on a tout un groupe qui est en train d'arriver. Ok. Oh oui. positionner les tourelles vite ils sont en train d'arriver c'est bon ok grenade je vais même en mettre 2 ok ça va ah putain il y en a un autre groupe qui arrive non c'est des aliens en plus ah putain on est pour chasser ok on va pas rester là du coup on a ramassé, non on a pas ramassé les deux je vais essayer de me poser en bas on aurait pu se mettre là aussi ok tourelles 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 mine euh non mine ok ramassé, ramassé on peut, ouais on va se souder ici après ou là et on va se reposer ici donc 2 outils ça fait du bien on va pouvoir réparer notre tourelle bon après là on en a besoin 90 de stress en plus assaut de masse en approche en plus génial euh alors shibi tu vas prendre l'anaprolève daxter aussi et nite aussi parce qu'on sait qu'on a des trucs de soin qu'on peut ramasser y'a pas de soucis ok ensuite on va foutre un tir de suppression comme ça et on va probablement vouloir incinérer après euh si tu soudes s'arrête immédiatement la chasse t'es sérieux l'assaut de masse est dans le secteur ah pas pendant d'accord ah ça arrête la chasse pas pendant l'assaut de masse ok bon bah au moins de toute façon ça d'accord pas quand tu es détecté ok c'est quand t'es en en pourchassé c'est ça réarme les tourelles euh c'est pas une mauvaise idée de toute façon ils ont le temps qu'ils rentrent et ensuite on va pouvoir poser aussi euh du lance flamme je pense sur l'entrée une fois que le bah c'est bon ils viennent d'arriver ah là ça va être pas mal ils sont nombreux ils vont se prendre la ils vont se prendre la mine tous en même temps ok si vous voulez rentrer faites vous plaise assaut de masse terminé il y en a un autre qui arrive ou pas là je crois que oui hein ouais de toute façon il peut pas passer par lui il est obligé de faire le tour après il a pas l'air d'avoir envie de se presser t'as tout euh t'as tout prends la pilule ah merde non si c'est bon ça a été soigné je crois bon il vient ou pas l'autre on peut on va utiliser le le drone viens là sale alien oh putain il me voit même pas ah mais il est il est dans un sale état en fait d'accord ouais t'auras quand même le point de trauma je suis d'accord mais au moins t'as pas le malus là pendant la mission en fait bon du coup vu que j'ai dépensé le truc sur tout le monde je sais pas si ça vaut le coup qu'on se repose maintenant honnêtement reviens là toi on a tout un groupe qui est en train d'arriver là alors le problème c'est qu'ils sont rentrés de toute façon euh comment ça va se passer avec l'alien il va essayer d'en choper un et de se barrer avec ou ils ont l'air de je sais pas ce qu'ils font ça a fait l'air de très bien se passer je l'ai démembré et au lieu qu'il continue l'attaque il est reparti de l'autre côté enfin il se traînait jusqu'à chez nous on va dire plutôt et quand la chasse s'est arrêtée il a décidé de repartir donc je sais pas vraiment si on peut dire qu'il a fui je suis curieux c'est ça ils se sont tous mis à genoux devant ok alors le problème c'est qu'ils sont juste de l'autre côté de la porte et on a le tank qui est là en fait merde il y a un autre alien ok euh ok alors comment est-ce qu'on va gérer ça comme j'ai j'aimerais ramasser ça on a deux outils on va rentrer déjà dans cette pièce de toute façon que l'autre alien est juste planqué là-haut après cette porte on peut pas l'ouvrir d'aucun des deux côtés en fait donc le mieux ce serait d'attendre qu'il se barre lui parce que en plus on va avoir l'attaque du gros très bientôt là si on se refait détecter ou alors on se dit aux F de ce groupe qui reste immobilisé avec l'alien devant eux et on se casse et du coup je vais rappeler le VRB de l'autre côté en fait parce que comme ça on a ce groupe là à éliminer et nous on rentre là en fait parce que là ils sont immobilisés en fait les mecs sont à genoux devant et l'alien je sais pas je pense parce qu'il est estropié il doit pas pouvoir les emmener tu sais donc du coup le ils sont buggés en gros bah non ça m'embête j'aimerais récupérer ça quand même attends peut-être que ce qu'on peut faire c'est installer ça comme ça bah c'est vrai que là j'avoue qu'un un sniper aurait été pas mal il devrait passer en ligne de mire à un moment donné ah non merde il est en train de partir de l'autre côté on va voir s'il revient bah les autres restent bloqués ok il est en train de revenir ils sont d'eux même on va essayer de les attirer euh ouais t'as un champ de tir qui va bien oh putain ils sont proches voilà ça y est ils sont rapides hein ok il y a le deuxième qui arrive non non il est reparti de l'autre côté le fourma merde remarque s'il est reparti au nord il a dû se faire descendre par le tank ok on va aller chercher notre tourelle nous alors je sais pas trop peut-être qu'ils vont nous repérer si on passe par le ouais on va passer par là plutôt euh what putain il vient juste de débarquer quoi on va rester caché comme ça il nous verra pas j'aimerais bien faire quelque chose avec ce groupe mais t'as curieux de voir comment bon lui il devrait se faire descendre voilà parfait on va en profiter pour la recharger celle là quand même et la ramasser par la suite ok pour le fun on va poser une mine ici au cas où et on va ramasser ça ok let's go bon vu que j'ai pas mal de points de commandement on va m'inviter aussi pour en foutre une ici de mine parce que je sais qu'il y a du passage par là on va en coller une ici aussi et après on peut juste repasser par là pour venir ici en fait parce que là j'ai plus que deux points on peut déverrouiller la porte pourquoi je le sens mal non ça va ils sont allés se planquer ok donc on a ce type qui a son espèce de truc bizarre ok c'est une cinématique une espèce de truc bionique du coup un mix humain machine on fait à l'arrache un peu on dirait il nous a repéré ou je rêve ah il a un alien dans le coeur d'accord du coup avec le système comme ça ça va il va pas mourir quand il va naître quoi on dirait je pense je vois ah ah ouais donc là ceux là ouais c'est parce qu'il a l' alien dans le ventre qu'il le laisse tranquille c'est pas plus mal hein ça fait un bon système pour ne pas être détecté ok alors là par contre ça va si on a Nitek qui a pris un peu de dégâts merde euh non joli ça va on nous attaque pas de dos ok ah oui mais ils étaient ils étaient en planqués en fait c'est le problème on a switché sur Warhammer 40 000 c'est exactement ça ok on va attendre que ça ça se calme un peu attends remarque dans le doute on va se mettre de l'autre côté c'est bon mes mines sont toujours là ok 50 de stress ça manque d'outils moi je dis dans le coin ouais bah l'alien dans 40k ça s'appelle les tyrannies c'est un culte de Jane Stealer ouais complètement non mais c'est complètement adapté à l'univers en plus ah les prisonnières cool alors c'est quelqu'un d'autre que Marlowe Cassandra euh ça cassandra ça doit être un nom d'IA c'est pas un nom d'humain c'est un nom d'IA je pense oh yes du soin ok y'a rien d'autre si ok donc on peut ressortir alors y'a toujours ce truc qui est un peu buggé on dirait euh l'évacuation qui est juste là donc on a bien fait de faire ça en premier parce que comme ça on a juste besoin de sortir et d'aller sur la droite mais attention boum pas boum oh la tristesse il était tellement proche mais attends y'a l'autre là on est en train de voir ce que ça donne oh y'en a un qui a volé bon par contre l'autre était pas dans le rayon d'action du truc malheureusement mais il va rentrer dans le rayon d'action du tank ah et on a tout un groupe qui vient derrière ok ouais sauver les prisonniers pas de problème on va faire ça ah y'a du monde ils vont dire bonjour à l'alien boum 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 ok et puis tout ça est en train de probablement se faire défoncer nous on a bon on a du soin ici si jamais on en a trois puis après y'a je sais pas si on peut les passer ceux là si ouais on a la keycard donc on peut passer par là maintenant en fait c'est ça ce qui me gêne un peu c'est qu'on a on manque vraiment de comment ça s'appelle on manque vraiment d'outils je trouve là y'a quasiment pas d'outils là où on est écoute on va on peut sortir de là en tout cas retourner à l'autre truc donc on a un médecin un ingénieur ça c'est bien y'avait pas autre chose par ici non ok let's go très bien donc c'est nettoyé voilà bon boulot extraire les survivants donc ça nous fait trois survivants dans le verbé un petit niveau supérieur pour les autres je pense qu'on va faire un redéploiement bah on pourrait redéployer jusqu'ici si on veut ouais y'en a un juste là et à ce moment là on remonte on remonte juste tout ça on s'arrête ici on se repose et on récupère le matos qui est là on va faire ça redéployer les squads alors on pourrait là aussi mais je suis pas super fan surtout avec ça juste devant peut-être quoi que non on va aller jusque là comme ça de toute façon ça va buter les autres sur la route alors là ouais ok j'avais pas fait gaffe à ça la porte s'ouvre pas là non plus bon c'est un bug on va dire on va considérer que la porte s'ouvrait après bon un tank comme ça ça va pouvoir défoncer les portes oui mais à ce moment là pourquoi on aurait eu besoin de les ouvrir tu vois c'est le problème scrunch scrunch oui il y avait c'est drigmas qui avait dit ça ou non c'était pas drigmas c'était le colonel nous y voilà ok bon les autres bugés là bas on va les laisser comme j'ai on vient là on récupère le matériel médical on verrouille la zone derrière nous et on se repose alors après j'aurais plus du tout d'outil par contre ça c'est pas glop maintenant que j'y pense mais ouais un peu de repos se ferait pas de mal ah c'est le drone qui le fait automatiquement du coup ça c'est cool j'ai pas besoin de le sélectionner pour qu'il le fasse en fait d'accord repos on va récupérer alors j'aurais bien aimé avoir un truc qui me redonne des outils honnêtement ouais Goya bon ok les choses ont dû un peu se calmer alors puis ah bah ils sont toujours là les autres donc ce qu'on peut faire c'est on peut redéployer le VRB si nécessaire pour qu'il retraverse cette pièce comme ça on a une sauvegarde au passage ouais vous pouvez y aller en courant cette fois-ci ouais il y a du monde de l'autre côté forcément ouais il est planqué juste là on dirait parce que là on va avoir un gros si jamais on veut se fighter moi je suis pas contre oula alors là il faut pas que ça se déclenche non il se déplace ok donc c'est un de leurs gardiens donc un gardien comme ça on peut juste le buter sans problème voilà ça ça marche aussi ok on dirait qu'il y a rien par ici ça c'est soudé on va aller jeter un oeil à ce qu'il y a là-dedans ok matériel parce que du coup on pourrait tout déverrouiller de l'arrière là et avoir accès au VRB juste à côté on va le rappeler ici ça m'étonne qu'il y ait vraiment rien à looter dans cette pièce le drone s'en occupe ok on a des outils là qu'est ce que c'était ça ok on a du matériel du soin l'ascenseur pour redescendre le machin qui tire sur les aliens ok là on a bien pu faire le plein donc ok juste derrière la porte ah super il s'est fait descendre par le tank très bien donc on va tester par là ah c'est les c'est les douches c'est les vestiaires ok il y en a un juste derrière nous ça c'est pas lootable ok surprenant ok on a à nouveau du matériel par là on a bien fait de le faire revenir lui ok donc ça je te parie que ça coûte un outil ah non ça coûte pas d'outil d'accord mais je pense que ça sert à rien de le déverrouiller maintenant c'est comme celle-ci on pourrait déverrouiller en remontant en fait je pense quoique on peut déverrouiller celle-là quoique parce que moi si les aliens viennent ils sont obligés de sortir donc à ce moment-là le mieux c'est qu'on descende en fait on a un seul outil ça me gêne un peu honnêtement mais au moins on n'a pas de stress on n'a pas d'effet négatif on a juste attend annuler Nite tu vas te soigner ok on m'a way don't move gonna fix you up best i can oh yeah don't miss me there that didn't happen come on team hey let's go ouais d'accord ouais look at that these guys are nuts sa fille il n'y a pas de conteneur ici continue à explorer j'aime pas beaucoup cette pièce parce qu'elle a l'air on est très exposé oh bah tiens oh non c'est quoi ça c'est pas une reine ok c'est un prétorien un truc dans le genre où est-ce qu'il est ok il est là ok donc vous êtes mignon mais en fait il nous a pas vu il se barre de l'autre côté c'est concept c'est très concept bon après il est parti donc là il est plus sur ma portée de truc il doit probablement pourchasser dans les environs parce que ça m'étonne énormément qu'il nous ait pas vu en fait il a spawné de dos quoi c'est ça et il s'est barré très autonant quand même allez j'ai entreaperçu l'être supérieur que marlot retient trois étages sous terre il était vraiment énorme la puissance brute incarnée comme quelque chose sorti d'un mythe ah oui je suis d'accord mais il va vraiment falloir qu'on se prépare et qu'on se met à un endroit facilement défendable parce que derrière on va avoir le broyeur qui va nous attaquer en même temps donc ça fait deux mini boss à affronter en même temps j'ai l'impression donc il va falloir qu'on soit vraiment prêt à faire ça je dois admettre que dans un premier temps je ne croyais pas du tout à ces histoires d'air de darwin je me disais juste que ce serait un bon endroit pour faire profil bas après l'émeute du port sherman et le vieux vosslo avait besoin de mes compétences échange de bons procédés comme on dit je me disais qu'ils pouvaient bavasser autant qu'ils voulaient avec leurs histoires d'ascension et de xenosynthèse du moment que j'avais de quoi bouffer mais je vois les choses différemment maintenant si je veux vraiment renaître et devenir une créature comme celle là montrez moi où je dois signer je pourrais régler mes comptes en arrière en temps j'arrive farader aura une sacrée surprise ok j'ai l'impression que du coup les mecs du culte semblent croire que lorsqu'ils ont un alien qui pousse à l'intérieur de leur corps ils renaissent à travers cet alien et donc c'est pour ça qu'ils veulent s'offrir parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une seconde vie en tant que ultra prédateur ultra puissant etc quoi je pense qu'il a spawn en cause du niveau de danger intermédiaire pas à cause de l'histoire pour ça qu'il t'a pas vu tu penses ? ça m'étonne ça m'étonne ok on va faire une petite pause ici pour cet épisode parce que ça commence à durer très très longtemps on finira ça au prochain épisode du coup salut à tous on finira ça m'étonne on finira ça m'étonne inaudite Merci.